Élaborée à partir de cannes à sucre recyclables et complices de la nature, la nouvelle gamme Green Line de Noma Cork, pour vous, votre vin et la terre. Derrière moi, une belle chartreuse qu'on aime dans le Bordelais. Nous sommes à Saint-Cristoli-de-Blaye, au château Dubreau, dans la famille Vidal. Alain et Céline, des viticulteurs dont le destin n'était pas forcément de devenir viticulteur, quoique lui est né dans le Var, quasiment dans des vignes. Et un jour, il s'est retrouvé ici, dans le Bordelais, à Saint-Cristoli-de-Blaye, où il a pris le chemin du respect total de la nature et des hommes qui la travaillent, qui l'aiment, qui la font vivre. D'où un sol vivant, un vin vivant et des êtres vivants encore plus vivants. Je rejoins Alain, Alain Vidal, dans sa petite chartreuse, dans sa cuisine, avec une nappe rouge et blanche, comme je les aime. On ne va pas commencer par parler de vin, on va commencer par parler de votre histoire. Vous avez acheté ici en 98, et pourtant, venez-vous de me dire, vous n'êtes pas propriétaire. Expliquez-moi ça. Lorsque nous avons eu le projet de devenir vignerons en 97, mes parents m'avaient laissé un petit capital, puisque ma famille était exploitant agricole, viticole, à Pierre-feu, dans le Var, où je devais être viticulteur. Mais je ne l'ai pas souhaité pour des raisons familiales. Et donc, avec ce petit capital, on a entrepris un tour de France, on a visité 40 propriétés, et puis un soir, au printemps 98, on est arrivé ici, au château du Brou, et la propriété nous a plu. Et on y a posé nos valises au mois de septembre. Mais on y a posé nos valises avec un capital relativement restreint, et on s'est aperçu assez rapidement que si on voulait se développer, eh bien, il fallait qu'on fasse appel à un actionneria, qu'on ouvre le capital, et c'est ce que nous avons fait. Et aujourd'hui, eh bien, nous avons 150 associés dans plusieurs sociétés, et cette forme juridique nous a permis, eh bien, d'exercer notre métier de vignerons, d'exploitants, pour tirer le meilleur de la terre et de la vigne. Alors, avant de rencontrer Céline et de vous marier avec elle, et de faire un certain nombre d'enfants, quatre, c'est ça, voilà, dont un qui est dans la forêt, qui est dans des études, qui est, voilà, qui vous a donné des, qui a installé des moutons ici, des poules, bref, on sent qu'il est possiblement successeur, un jour, hein, voilà, c'est possible. Vous avez eu un parcours, Alain, assez atypique, puisque vous êtes passé par la compagnie de Jésus. Donc, après mes études d'ingénieur d'agriculture à Bordeaux et un troisième cycle à Lyon, je suis allé deux ans en coopération au Tchad, et ensuite, en rentrant d'Afrique, eh bien, je suis rentré dans la compagnie de Jésus. Donc, j'ai fait le novicia à Lyon pendant deux ans, et puis un an d'études à Paris, où j'ai terminé, donc, au mois de juin, sachant que j'allais quitter la compagnie de Jésus, et les jésuites m'ont autorisé à terminer l'année scolaire, l'année universitaire, bien que j'avais décidé d'en partir, voilà. Donc, c'est une expérience formidable, que je ne regrette absolument pas. J'en suis absolument convaincu. Qu'est-ce que ça vous a apporté ? Parce que j'aime bien entendre ça, quand même. Une vision sur l'homme, une proximité plus grande avec Dieu, c'est ce que j'espère, une vision large de l'humanité, voilà, un amour de l'humanité, je dirais, c'est ça, voilà. Et on va aller dans les vignes, parler mode de culture, couverture du sol, et arbre. Tout à fait. On y va. Nous voilà au bord d'une vigne plantée par Alain, en quelle année ? 2008. 2008. Elle est toute neuve, si je puis dire. Elle a 10 ans, c'est un joli merlot, me dites-vous. Les hommes sont en train de tailler, bientôt, ils tireront les bois, comme on dit, voilà, comme je pourrais le faire, en tirant pour bien montrer que cette vigne est taillée, voilà, le bois est prêt à être... Mais alors, la particularité de cette parcelle, c'est qu'elle est couverte. Le sol n'est pas nu. Je vois même des fèves, là, qui sont là, dans un rang, d'autres plantes, de l'herbe, de la fève, fèverole, plutôt, voilà. Voilà, des céréales. Sur quel type de sol nous sommes ? Arges le calcaire. Avec du calcaire pas loin ? Tout à fait, à Florent. Dès qu'on monte ici, on fait une quinzaine de mètres, quand on fait une fosse pédologique, on voit tout de suite le calcaire blanc qui est là. Qui est le calcaire de la rive droite, qui a construit les maisons à Bordeaux, à Blaye et à Bourg-sur-Giron. Il doit y avoir des cavernes pas loin du... Mais ça, c'est plutôt le long de l'estuaire. Expliquez-moi quel type de mode de culture vous avez, non pas inventé, mais peut-être retrouvé ici. Comme je vous l'ai dit, l'agriculture n'a que 10 000 ans. Oui, c'est vrai. Pendant des millénaires, l'agriculture est restée vivrière. Les sols étaient couverts et les cultures étaient étagées. Il y avait toujours un niveau pour la culture maraîchère, des petits arbustes et puis des arbres. L'agriculture, dicte productiviste, est apparue il y a tout au plus un siècle. On va dire maintenant, après la guerre de 40, elle s'est intensifiée en tout cas. Et on voit les résultats. Aujourd'hui, les taux de matière organique sont passés en l'espace de 50 ans de 6% à 1%. La pollution est quand même une réalité, malheureusement, contre laquelle il faut lutter. Donc, le modèle productiviste, il est mort. Et si on continue avec ce modèle-là, eh bien, c'est tout simplement pas possible. Et vous voulez en inventer un autre, pas tout seul, parce que d'autres travaillent sur le même front. La grande difficulté est que la transition que nous sommes en train d'opérer, que demande l'opinion publique, tout à fait légitimement, cette transition-là, elle ne peut pas se faire en un clic, en un claquement de doigts. Aujourd'hui, on est à l'ère atomique, on est à l'ère du smartphone, il faut aller vite, il faut nous laisser un peu de temps à nous les viticulteurs, à nous les agriculteurs, pour opérer cette transition. Alors, de quelle transition s'agit-il ? La couverture du sol et peut-être des arbres, vous allez me dire. Tout à fait. Alors ça, ce sont des applications concrètes et pratiques de ce qu'on appelle, d'un mot qui n'est pas forcément très joli, mais qui s'appelle l'agroforesterie. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de prendre les bons principes de la forêt, qui est le seul modèle vertueux que l'on connaît sur Terre depuis 3 milliards d'années. Dans la forêt, il y a des arbres qui font 30 mètres de haut, on n'a pas mis d'engrais. On n'a jamais labouré. On n'a jamais labouré, on n'a jamais mis d'engrais. Donc il s'agit de prendre, encore une fois, les principes inhérents à la forêt et de les appliquer à l'agriculture, à la viticulture. C'est ça l'agroforesterie. Nous en sommes aux prémices, au commencement. C'est un nouveau paradigme qui est en train de s'ouvrir. C'est la raison pour laquelle il faut nous laisser un peu de temps, nous les agriculteurs, pour opérer cette transition. D'autant que ni les arbustes, ni les arbres ne poussent aussi vite que la liane qu'on a ici, c'est-à-dire la vigne. Ça met beaucoup de temps, quand même. Alors, ces principes-là de la forêt, ils se résument à des pratiques extrêmement simples et vous venez de les citer. Par exemple, les couverts végétaux. Donc nous, ça fait cinq ans ici, au château du Brou, qu'on pratique les couverts végétaux. Donc il s'agit de semer une céréale, une fabacée, un protéagineux, une ou deux céréales d'ailleurs, qu'on sème au mois de septembre, voilà, et qui vont tranquillement, pendant l'hiver, au début du printemps, pousser, jusqu'à atteindre un mètre dix, un mètre vingt. Mais que vous broyez ensuite. Qu'on ne broie pas. Ah. Qu'on va coucher. Oui. À l'aide d'un rouleau. À l'aide d'un rouleau. De manière à constituer un matelas qu'on appelle un mulch. Et ce mulch va se dégrader progressivement et sous ce mulch va apparaître une microphone du sol qui est extrêmement intéressante, extrêmement bode pour le sol. En un mot, il faut redonner de la vie au sol. Au chez cohabite, les vieilles cuves béton peintes rouge et blanc et puis les cuves en inox d'aujourd'hui. Alain, quel type de vin le château Dubreau veut proposer aux consommateurs ? Buvable tout de suite, des vins de copains, des vins saucissons ou bien des vins de garde ? Les deux. Nous avons une gamme de dix vins ici. D'abord, les blancs. Ça ne m'étonne pas d'un jésuite. C'est une mauvaise blague. Écrire le mot, c'est beaucoup plus joli. Voilà. Donc, d'abord les blancs parce que la région de Blaille était autrefois une région de vin blanc avec de l'uniblan qui alimentait le cognac. Aujourd'hui, on a planté du sauvignon blanc mais aussi du sémillon et de la muscadelle. Oui. Voilà. Et c'est avec ces trois cépages que l'on élabore le vin blanc sec qui est ensuite élevé sur lit. L-I-E-S. Oui, oui. Cette fameuse pâte qui va enrichir le vin et qui va le protéger. Donc, vin blanc sec, une petite cuvée de vin blanc boisé aussi, un vin rosé pour un Provençal, c'est normal, vous verrez, dans une jolie bouteille. Ensuite, le cléret qu'on aime beaucoup et nous avons une clientèle pour ce vin-là. Donc, le cléret traditionnel avec sa belle couleur, ses goûts de framboise, ses arômes de framboise. Voilà. Et ensuite, nous avons donc cinq vins rouges différents. Alors, l'entrée de gamme, des vins souples, faciles à boire, vins de copains et puis, à l'autre bout, un vin de garde, des vins de garde. Et entre les deux, nous avons choisi d'élaborer la cuvée d'hélice qui est issue des parcelles de grands vins mais qui est élevée uniquement en cuve pour pas qu'il y ait de goût de bois. Parce que nous avons une clientèle qui est très sensible au fait qu'il n'y ait plus de goût de bois dans les vins, uniquement le fruit, le fruit frais. Et c'est ça que les clients souhaitent. Alors, qu'est-ce qu'ils vous racontent au nez ? Madame, c'est pour vous. Alors déjà, la robe, puisqu'on commence toujours par regarder la robe et en penchant le verre sur une surface blanche, on voit la partie la plus fine qui s'appelle le disque et on voit bien que la teinte, bon d'abord le vin est limpide. C'est du vin. Voilà, il est brillant, deuxième caractéristique et troisième caractéristique, la teinte, on voit bien qu'elle tire vers le violacé et non pas vers le orangé. Ce qui tout de suite nous indique que ce vin est un vin jeune, même très jeune. On est, qu'est-ce que ça vous raconte ? Alors, ce que ça me raconte, on a nous-mêmes été assez surpris par ce vin et extrêmement aromatiques. On a un fruit frais très puissant, très très puissant et qu'on n'avait pas l'habitude de sentir aussi présent sur nos vins. Nos vins, c'est très très... Alors qu'ils sont déjà aromatiques les autres. Merci de nous avoir accueillis. C'est un plaisir. C'est un vrai bonheur. Pour nous également. A la santé de tout le monde. Nous étions au château Dubreau. Céline et Alain Vidal, artisans vignerons, nous ont reçus dans cette magnifique propriété qui nous parle d'avenir et aussi d'histoire puisque nous sommes en Côte-de-Blaille, plus exactement en Côte-de-Bordeaux, Côte-de-Blaille. Je ne sais pas comment il faut dire, mais peu importe. Le connaisseur et même l'ignorant saura que ces vignobles sont sur la rive droite de notre estuaire et de nos fleuves bien-aimés. Château Dubreau, ça se visite et bientôt, il y aura un parcours végétal. Le bonheur, quoi. Élaboré à partir de cannes à sucre recyclables et complices de la nature, la nouvelle gamme Green Line de Noma Cork pour vous, votre vin et la terre. Sous-titrage Société Radio-Canada